On va parler d'un sujet un peu particulier, la tour de Babel, mais la tour de Babel d'un point de vue historique, géographique. Et on va confronter un peu les textes bibliques, même s'il y a assez peu de textes qui concernent la tour de Babel, et la géolinguistique, c'est-à-dire l'étude des langues à travers l'histoire et à travers la géographie et leur évolution géographiquement et historiquement. Alors, la première chose, c'est le contexte biblique de la construction de la tour de Babel. Pour bien comprendre un petit peu ce qui s'est passé, avant la tour de Babel, il y a le déluge. Il y a quelques survivants, pour être précis, il y a Noé et son épouse, ainsi que Sem, Cham, Japheth, les trois enfants de Noé et de son épouse, plus leurs épouses respectives. Ça a huit personnes. Avant le déluge, un seul continent. On a déjà étudié le déluge, donc là on ne va pas en parler ce soir, mais un seul continent, une seule langue, un seul peuple. Pour cause, je dirais à la limite, au moment du déluge, j'avais une famille. C'est une simple expression. Et après le déluge, justement, plusieurs continents, c'est au niveau du déluge que la Bible parle de la séparation des continents, qui sont encore reliés entre eux, le déluge. Une seule langue et un seul peuple, et pour cause aussi vraiment une seule famille, puisqu'il reste plus que Noé et ses trois fils, ainsi que les belles-filles et l'épouse de Noé. Après quatre générations dans la généalogie de Sem, la Bible nous parle de Pélègue. Pélègue, c'est un personnage particulier. Il s'est déroulé, d'après les textes bibliques, 129 ans entre le déluge et Pélègue. Or, la Bible nous dit que c'est à l'époque de Pélègue que la terre fut définitivement partagée, c'est-à-dire que toute l'étude sur le déluge, mais l'Océanie s'est retrouvée isolée, toutes les petites îles des Philippines, etc., jusqu'à l'Australie, et le continent américain s'est trouvé isolé par le nord, au niveau du pôle nord. 129 ans. 129 ans. On a un personnage particulier qui intervient, c'est juste une présentation. Après, on va rentrer un peu dans le sujet, mais pour voir un petit peu où ça se situe tout ça. Alors, pour l'information, le déluge, c'est 2000 ans avant Jésus-Christ. Où ça se situe, d'après le texte de la Bible. Deux générations après Chan, l'un des fils de Noé, on a un personnage qui s'appelle Nimrod. Ce personnage est très particulier dans la Bible, c'est le rebelle des structures de la foi. La Bible, c'est le fondateur et le roi de Babel, qui deviendra Babylone. Babel. Babel signifiant en hébreu ici, Babel c'est de droite à gauche, Babel signifie recherche du vide, ou enflement d'orgueil. Le sens du nom, c'est intéressant, c'est la racine de Babylone. Nimrod est le fondateur du reiki, le reiki étant à la base de toutes les religions orientales, à savoir hindouisme, buddhisme, zen, les arts martieux, le yoga, etc. C'est la base du reiki. Nimrod est le premier dictateur, on va voir un peu plus loin, c'est quoi on peut faire ça. Et donc, la tour de Babel a été construite entre Nimrod et Pélègue. D'après le texte biblique, on est aux alentours des 90 ans après le déluge. Babel qui deviendra Babylone. Alors que s'est-il passé ? Les hommes ont inventé la brique pour remplacer la pierre, d'après le texte biblique. Puis, ils n'ont pas inventé la brique pour construire la tour de Babel, parce qu'ils ont d'abord inventé la brique, puis ils construisent une tour dont le sommet touche au ciel. Alors, à lire le texte comme ça, ça peut paraître surprenant, parce qu'on peut se dire qu'à l'époque, les hommes étaient franchement stupides. Imaginez qu'on pouvait construire une tour qui touche au ciel, il fallait vraiment être assez peu observateurs. Or, on sait qu'ils n'étaient pas si bêtes que ça. D'abord, ils ont construit dans la vallée de Babylone, c'est-à-dire l'Irak actuel, où on peut avoir accès à des montagnes qui sont très élevées, plusieurs milliers de mètres. Donc déjà, à l'époque, ils savaient très très bien que toucher le ciel, c'était impossible pour une tour. Donc il y a quelque chose qui se cache derrière ça. En fait, cette tour devait être un point de ralliement universel. Ce qu'ils voulaient, c'est un point de ralliement, un point de mire, quelque chose qui soit visible de loin, et quelque chose qui permette de voir loin. Et le texte biblique nous dit qu'ils voulaient faire cette tour dans le sommet de la touche au ciel, et ils voulaient la construire pour se faire un nom. Or, dans la Bible, le nom, c'est l'un des dénominateurs de Dieu, Hachem en hébreu, c'est-à-dire le nom. C'est comme ça qu'est appelé Dieu, le nom. Il y a un nom qui ne se prononce pas, le tétragramme. Donc, le nom, c'était quelque part, ils voulaient se faire Dieu. Ils voulaient prendre le seul repère qu'ils soient, c'était eux, leur construction, leur technologie, leur savoir, etc. Ils veulent se faire ou être un Dieu. Ils veulent se faire Dieu ou être un Dieu. Venir un Dieu. D'ailleurs, Nimrod, dans toute la mythologie, c'est un homme qui existe aussi dans la mythologie, dans la mythologie, il est dit que c'est un homme, alors c'est très compliqué, c'est un homme qui dit être né de sa mère. Là, tout va bien. Mais il est le père de lui-même. Là, ça devient plus compliqué. En fait, sa mère, ça fait sérimique. Je ne vais plus dire. Peu importe. En fait, soi-disant, elle est intensément séparée par le soleil. On a la première antichrist, c'est-à-dire la première personne qui usurpe les attributs de Jésus puisqu'il serait né de sa mère qui était vierge et en sémencé du soleil et lui-même serait le père qui serait le soleil. Bref, il voulait se faire Dieu. Dieu ne veut pas détruire les hommes. C'est-à-dire qu'il les a déjà détruits auparavant par le déluge. Il a fait une promesse qu'il ne détruirait plus l'homme sur la terre par les eaux. Il ne veut pas les détruire et le texte public nous dit qu'il confond leur langage. C'est-à-dire que là, tout le monde se met à parler d'autres langues donc ils ne se comprennent plus. Ne se comprenant plus, ils se dispersent. Donc, ils se dispersent. Alors, page d'après, pose problème parce que tout apparaît d'un coup. C'est grave, hein ? Que nous dit la Bible le plus précisément ? Ça va être très difficile à comprendre. La Bible nous dit « Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Alors, le terme « seul », voici, ils forment un seul peuple, c'est « erhad ». Erhad qui vient de la racine « ahad » qui signifie « rassembler ses forces ». En fait, ils sont en train de se rassembler. Ils rassemblent toutes leurs forces, toute leur énergie, toute leur intelligence. Ils se rassemblent dans un but précis. C'est pas qu'ils forment un seul peuple, c'est qu'ils sont en train de se rassembler pour quelque chose, dans un but particulier. Et allons, descendons, et là, confondons leur langage. C'est « balal », « balal » qui signifie « confondre », « séparer », « couper » en plusieurs petits morceaux. Cette racine « balal » s'écrit… Alors là, on ne voit pas bien, je suis désolé, j'ai fait une erreur, j'aurais voulu que ça apparaisse au fur et à mesure. En rouge, on voit le départ, « beit » « lamed » « lamed » On a un autre passage de la parole de Dieu de la Bible qui nous parle de Babel, dans le psaume 55 au verset 9. David qui crie, qui dit à Dieu, qui dit à Dieu, pardon, « Réduis à néant, Seigneur, divise leur langue, car je vois dans la ville la violence et les querelles. » « Réduis à néant », c'est un mot, c'est « balal ». C'est la même racine, en fait, que « balal », « confondre ». « Réduire à néant ». Donc ici, cette racine, « beit » « lamed », « les deux premières lettres qui sont identiques, qui est la racine des deux mots, en rouge ici, signifie, c'est la racine primaire, qui dit, « tout ce qui se dilate, s'ample, se multiplie ». On a bien la division des langues, la multiplication des langues. Avec ici, la terminaison du premier, « confondre », « lamed », qui signifie un symbole d'un mouvement expansif dans l'espace, quelque chose qui est géographique. Donc, quand Dieu dit « descendons et là, confondons leur langage », c'est bien « dispersons géographiquement », il faudrait lire littéralement, leur langage, c'est-à-dire « découpage de la langue », et une dispersion géographique. Ça, ça va déjà commencer à nous intéresser. Ça m'a interpellé en me disant « ça signifie que l'objectif était bien la dispersion géographique ». Alors que pour « bala » dans le psaume, « réduire », « réduire à néant », c'est la lettre « aïn » qui est le symbole des bruits confus, des sons sans harmonie. Donc, on est toujours dans le même sens de la parole qui devient confuse, qui devient inaudible, qui devient incompréhensible. On a bien le même sens. Voilà. Alors, je continue puisque c'est compliqué, mais ce n'est pas l'objectif. On va voir après tout le contexte pour bien comprendre que le texte public est très précis dans ce qu'il affirme. C'est là qu'on va mieux comprendre ce qui se passe. Quand David parle, « réduisent à néant seigneur, divisent leur langue ». Donc là, on a « palague ». « Palague », c'est « fendre, séparer », c'est « à partir d'un ensemble, faire plusieurs morceaux ». Donc là, on comprend bien la division des langues. « Car je vois dans la ville, Yir, cette ville, Yir, c'est un lieu gardé par un veilleur. On imagine bien la tour. parce que dans certains textes, on y voit la tour comme étant un point d'observation pour surveiller ce qui se passait dans la ville. Donc cette ville, la racine du mot qui est utilisé ici pour « ville », Yir, signifie « éveiller », « se réveiller », « prendre courage ». car je vois dans la ville qui se réveille la violence, « famak ». Ce mot « violence » désigne quelque chose, une action de dépouiller, de brutaliser et d'avancer quelque chose qui est faux, l'inverse de la vérité. Et les querelles, « rib », c'est des attaques et des procès. En fait, si on prend littéralement ce verset, on se rend compte que dans Babel, tous les hommes s'étaient réunis pour exercer une pression, une violence envers celui qui était juste. En fait, les gens étaient attaqués, ils étaient, comment on va dire, attaqués en justice. Il y avait des procès qui étaient faux, les gens étaient brutalisés, les gens étaient dépouillés de ce qu'ils avaient. En fait, voilà, en résumé, le texte biblique nous dit que dans cette ville qui a connu la division des langues, les veilleurs étaient dépouillés et attaqués en procès faussement. En fait, Dieu n'est pas intervenu dans Babel parce que les hommes étaient, vous voulez construire une tour, je suis touché juste au ciel parce que les hommes étaient devenus méchants. Dieu est intervenu dans Babel, c'est après le texte biblique, parce que les gens qui étaient fidèles étaient en danger. En fait, Dieu est intervenu parce que sinon, ils auraient détruit ceux qui voulaient être droits, ceux qui voulaient veiller, ceux qui voulaient rester éveillés, ne pas se laisser submerger par quoi que ce soit. C'est ce que nous dit le texte biblique. On comprend bien ce qui s'est, on comprend mieux en tout cas ce qui s'est passé dans le récit de la tour de Babel, que Dieu n'est pas intervenu là comme tout d'un coup se réveillant d'un sommeil, absolument pas, il veillait. Quand il a vu que ça allait devenir trop oppressant pour les fidèles, il est intervenu. On retrouve cette idée de veille, que Dieu veille sur chacun de nous tout au long de la parole de Dieu, ceux qui en tout cas veulent être droits et vrais, et en particulier dans la fin des temps, dans l'Apocalypse, où justement Dieu interviendra car à un moment donné il est dit que s'il n'intervenait pas, il n'y aurait plus un seul juste sur Terre. Voilà ce qui s'est passé lors de la tour de Babel. Maintenant, regardons un petit peu, maintenant qu'on a tout le contexte de ce qui s'est passé, comment ça s'est passé ? Alors, on va regarder un petit peu la géolinguistique. C'est l'étude de l'évolution des langues, pardon, temporelle, histoire, et géographique. La géolinguistique faisait originellement partie de l'archéologie. C'est une branche de l'archéologie, mais rapidement, pas rapidement, elle a été, au XXe siècle, elle a été extraite de l'archéologie puisque quelque part elle n'était plus fondée. C'est vraiment une science à part qui demandait des connaissances qui n'étaient pas liées à l'archéologie, à l'archéologie linguistique. Le premier constat qui a été fait, donc au XIXe siècle, justement, c'est que il y a une remarquable parenté entre toutes les langues de grands secteurs géographiques. Parce qu'il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour s'en rendre compte. On peut voir nos langues européennes, c'est du latin, mais ils se ressemblent. Entre le français, l'espagnol, le portugais, il y a des points communs. On se rend compte, nous, ici, on est en Bretagne, on se rend compte qu'avec le breton, par exemple, et certaines langues, par exemple, l'écossais, le dialecte écossais, les écossais et les bretons se comprennent quand on se parle. Il y a des points communs. Il y a des points communs. On a pareil dans d'autres régions du monde, bien entendu. Ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, on a un nombre important de langues parlées dans certains secteurs géographiques, l'Inde, le Pakistan, où on a des centaines, voire des milliers de dialectes différents. Donc, les questions qui sont venues à l'esprit des gens qui étudiaient l'archéologie et l'archéologie, c'est comment ces langues apparentées ont-elles été adoptées sur une zone aussi vaste ? Comment est-ce que des langues qui se ressemblent ont pu continuer à se ressembler sur des secteurs très, très grands ? Ça peut se comprendre dans toutes les petites régions, mais dans un secteur très, très grand, comment c'est possible ? Surtout qu'à l'époque, les voies de communication n'étaient pas celles que d'aujourd'hui. Il faut savoir que jusqu'au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, la France était une énorme forêt avec quelques routes qui reliaient les villes. Les voies de communication étaient très difficiles, ce n'est pas comme aujourd'hui. Deuxième question, que peut-on déduire de leur répartition en matière de préhistoire et d'histoire de l'Europe ? Qu'est-ce qu'on peut en déduire de leur répartition dans le temps ? Ces langues. Du coup, à partir de ces observations, les linguistes ont classé les langues en sept grandes familles et en deux cents familles. Sachant que les sept grandes familles réunies en une seule super famille en 1980, on a retrouvé des souches communes ces sept familles, ces sept grandes familles qui d'abord, avant les sept, elles étaient trois. Trois et après une, j'ai fait un résumé, simplifié. Cette super famille étant le nostratique. Le nostratique étant la langue commune et originelle à toutes les autres. C'est ce qui est reconnu au niveau linguistique et géolinguistique. C'est en 1980 que ça a été enterriné, parce qu'en fait, nous allons parler avant. C'est en 1980 que ça a été enterriné et admis par la communauté scientifique. Un exemple. Relation entre les langues indo-européennes en contraste avec le japonais sur les chiffres. Je fais un exemple. En français, on compte de 1 à 10. Là, ça va. Vieil allemand, on voit une ressemblance. 1, 1. Parfois, ça a des divergences, mais globalement, on retrouve la même chose. En latin, on retrouve punus, duo, tres, on retrouve nos chiffres à nous. En grec aussi. Parfois, il y a des divergences. Comme je l'ai dit, pour 1, par exemple, mais pour contre, le duo, on le retrouve. Tres, treis, etc. Le sanscrit, ça va plus vers l'est, mais ce n'est pas de l'hindou, quand même. Ici, et en comparaison au japonais, on voit bien que là, ce n'est pas pareil. La racine n'est pas du tout la même. C'est pour bien, j'ai pris un exemple. Un autre exemple rapide, la relation entre les langues indo-européennes en contraste avec le japonais, mais sur un mot, cette fois-ci, qui est le mot père. Père, en allemand, pater, latin, pater, grec, pateras, anglais, father, sanscrit, pitar, japonais, chichi. On voit bien que le japonais, maintenant, si vous dites à un enfant, bon, t'arrêtes tes chichi, voilà, vous pourrez sourire. Donc, là, on voit bien les familles qui sont, qui s'apparentent, qui ont des points communs et celles qui n'ont pas. On n'est qu'un exemple. C'est pour bien montrer comment est-ce qu'on travaille au niveau linguistique. Évolution géographique des foyers linguistiques. C'est-à-dire que les familles ont retrouvé, alors c'est un peu compliqué, par trace, des racines communes, etc. et ont pu remonter dans le temps. donc, des différentes racines. Le foyer initial du nostratique est considéré être ici. Voilà, c'est ce qui est reconnu. Ça vient du sud de la Turquie. Voilà. premier étage de dispersion linguistique séparé en trois langues. Ici, c'est les résultats de la géolinguistique. Ceux qui s'intéressent pourraient donner des références. Le deuxième étage de dispersion linguistique, donc on a une évolution de ces familles en sous-familles, on va dire. Alors ici, on voit qu'il y a un mélange. C'est-à-dire qu'en fait, ici, au niveau de l'indo-européen, si c'est l'indo-européen, il y a un mélange avec ici tout ce qui va devenir asiatique, pardon, oriental. Il y a un mélange. Je reviens dessus. Donc, on voit bien la dispersion. Je me suis arrêté au deuxième étage parce qu'après, ça devient très très compliqué et très touffu et difficile à lire. Et puis, je ne suis pas sûr que c'est beaucoup d'intérêt. En tout cas, on a un suivi de l'évolution des langues sur la planète. Que nous dit la Bible après Babel ? La Bible, on a bien vu, est assez précise sur ce qui s'est passé. Elle parle bien d'une division des langues géographiques, donc une répartition géographique de la population de l'époque. Qu'est-ce que nous dit ? Elle nous dit que les familles se multiplièrent. Donc, on a Sem qui a eu des enfants, Arpachad, Loud, Assur, Aram, Elam qui eux-mêmes ont eu des enfants. Donc, Arpachad a eu Kainam, Kainam, Shela. Alors, là, j'ai une particularité que je vous laisse finir quand même. C'est que Arpachad a eu Kainam comme enfant et Kainam a eu Shela. Dans certains textes de la Bible, Arpachad, il est dit que c'est le père de Shela. En fait, quand on regarde bien les textes bibliques, on se rend compte que Kainam a eu un enfant alors qu'il n'était pas en âge légal d'avoir un enfant. En fait, débutement, il avait 14 ans. Donc, l'enfant a été pris en responsabilité parentale par le grand-père Arpachad. C'est un contexte socio-éducatif, je dirais. Très intéressant, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Voilà pourquoi le schéma est un peu particulier à cet endroit-là. Si quelqu'un lisait dans les livres des chroniques en ce moment et qui est tombé, il fallait que je sois précis. Le texte est clair. On continue. Michel a eu Héber, Héber a eu Yoptan et Pélègue. On a parlé tout à l'heure. Ensuite, on a Cham, le deuxième fils de Noé. Alors la Bible, elle nous donne plein de noms comme ça. Très intéressant à lire. Bastidieux. Ça semble totalement dénué de l'intérêt. Puis, on a Japheth. puis aussi Gomère, Magog, Adaya, Van, Toubal, Meshach, Kiras, et puis Gomère, Ayashkenaz, Rifat, Togarmah, Yavan, Eshakitim, Tadanim, Tarsis. Et là, on se rend compte que Sème est le père des témites. C'est ce que nous dit la Bible. Et la Bible, en fait, non seulement nous a donné les généalogies de chacun des fils de Noé, mais elle va en plus nous donner des descriptions géographiques sur les lieux dans lesquels ces personnes ont été vivres. Ou alors, c'est la traduction littérale de son nom qui désigne une région du monde. Allons-y. Hébert, il nous dit que c'est le père des Hébreux. Yokhan, il nous dit qu'il allait s'établir dans le sud de la péninsule arabique, c'est-à-dire Qatar ou les États-Unis arabes. Comment ? C'est tout ce qui est Émirats arabes unis, Yémen, c'est tout l'ensemble. Assur, c'est la Syrie, d'après la description géographique, cette fois-ci. Aram, c'est la Syrie, là c'est la Syrie. El-Anne, c'est l'Iran. Kouche, c'est l'Éthiopie. Fout, c'est la Somalie. Mitzraïm, c'est l'Égypte. Canaan, la Jordanie. Tout cela, il nous est dit dans la Bible qu'il s'agisse d'un petit royaume d'Arabie, un petit royaume ensuite Japheth, Gomer, c'est la Mésopotamie, Magog, Madaï, la Médie, Yavane, c'est la Grèce, Toubal, sud de la Mer Noire, Méchec, c'est l'Asie mineure, Tyras, c'est l'Italie, Ashkenaz, là on le reconnaît puisqu'on entend parfois parler de la Riff Ashkenazie, les Ashkenaz, en Allemagne, Rifat, c'est la Lydie, Togarmah, l'Arménie, Elisha, Carthage, Kittim, Chip, Danalim, c'est Rode, Tarsis, la Fénacule Ibérique, l'Espagne et le Portugal. La Lydie, en fait, c'est une partie sur le nord-est du bassin méditerranéen, les vieilles dénominations, c'est vrai que il faudrait que je mette à côté les pays actuels qui sont situés. Et donc, je me suis amusé à reproduire ça sur une carte. C'est amusant. évolution géographique des foyers linguistiques d'après la Bible. Donc, la Bible nous dit que l'Arche de Noé a échoué sur le mont Hararat qui se situe ici, de la Turquie. Ensuite, l'émigration des fils de Noé. Donc, la Bible nous dit qu'on a Japheth qui a migré à l'ouest de la Turquie, Sem qui a migré dans la région du Koweït et Cham qui a migré dans le nord de l'Arabie. Et ensuite, si on reprend la généalogie telle qu'on a vu tout à l'heure avec soit les descriptions géographiques, soit les noms, on obtient ceci. On ne va pas rentrer dans les détails des noms de qui a été où, mais on obtient ceci. Donc, une dispersion géographique des noms. Que nous dit le texte biblique ? Genèse 10, verset 20. Il dit « Ce sont là les fils de Cham » Donc, on a la même chose pour les fils de Sem. On ne l'a pas pour les fils de Japheth. « Ce sont là les fils de Cham selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. » Quand on prend le mot traduit par pays, c'est « Eretz », qui signifie littéralement « territoire géographique ». On pourrait dire « Ce sont là les fils de Cham selon leur famille, selon leur langue, selon leur territoire géographique, selon leur nation, c'est-à-dire les Gouis, c'est-à-dire selon le peuple non hébreu, qui vient de la Rasinga, qui signifie éclater, croître ou se développer. Donc, selon leur développement, selon leur croissance, selon leur, on pourrait presque dire, leur étalement géographique. Le texte biblique, en fait, quand on voit les généalogies, quand on les lit, c'est vrai qu'on ne s'en rend pas forcément compte à la première lecture, mais quand on regarde de près, en fait, ces généalogies nous donnent l'évolution de la population au niveau géographique de l'époque. Maintenant, prenons la géolinguistique. On a vu tout à l'heure, voici la carte de la géolinguistique. Et voici la carte des généalogies bibliques. Il y a énormément de ressemblances. Il y a cependant une différence ici. C'est-à-dire que la différence, c'est exactement la même chose, sauf sur un point, c'est qu'au niveau géolinguistique, on nous dit que l'un des foyers secondaires était au niveau ici de... dans l'Algérie. L'Algérie ici, nord d'Algérie. Alors que la Bible nous dit que c'est ici, au Éthiopie-Somalie. Donc, il y a une différence. Vous imaginez bien que je me suis posé la question pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il peut y avoir une différence entre la Bible et ce que dit la science ? Une telle différence en plus. Et on trouve la réponse dans Amos, dans le livre de la Bible. Amos, chapitre 9, verset 7, où on a un texte qui dit ceci. N'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens, enfants d'Israël ? Donc là, il parle des Israélites qui ont été sur la diaspora, qui ont quitté leur pays par Nébuchadnezzar, qui ont été chassés de leur pays et qui ont été exilés. N'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens, enfants d'Israël, dit l'Éternel ? N'ai-je pas fait sortir Israël du pays d'Égypte comme les Philistins de Nakaftor et les Syriens de Kir ? Les Éthiopiens, dans ce texte de la Bible, sont comparés aux Israéliens, sont comparés aux Philistins, sont comparés aux Syriens. Dans la Bible, ont tous été exilés et ont subi un exil. C'est-à-dire que la Bible, dans Amos, nous dit que les Éthiopiens, en réalité, ont subi un exil. Donc, je considère, j'interprète, c'est une interprétation de ma part, mais que quand la Bible dit que c'était les Éthiopiens, au départ, les Éthiopiens, ils n'étaient pas là. Alors, la Bible ne nous dit pas où ils étaient au départ. La Bible nous dit qu'ils ont été déportés. A priori, je dirais, ils étaient ici. Alors, on a des traces dans des vieux textes, dans des textes anciens. On a des traces de déportation de population. On a des traces mais rien de suffisamment probant pour pouvoir affirmer que c'était que les Éthiopiens, ici, sont les descendants des personnes qui étaient ici. Donc là, on a une parfaite correspondance de fait entre ce que dit la Bible et ce que dit la science puisqu'on a la même carte à la différence près, ici, de cette migration dont parle la Bible. Donc ça, moi, personnellement, quand je me suis rendu compte de la lecture de la Bible, de cette corrélation entre la géolinguistique et la Bible, c'est arrivé, en fait, alors que je lisais des ouvrages de géolinguistique parce que je trouvais ça intéressant. Je me suis rendu compte de ça. J'ai trouvé ça assez surprenant et intéressant. Alors, pour parler des généalogies de la Bible, il n'y a pas que la généalogie de Noé. Je me suis amusé, encore un amusement particulier, celui-là, à faire un arbre généalogique de tous les noms de la Bible. Donc, c'est un feuille qui fait 2,50 m de large sur 2,50 m de haut avec un centimètre représentant 30 ans. Avec toutes les généalogies, donc tous les noms qui sont dans la Bible apparaissent sur cet arbre généalogique. C'est compliqué parce que je trouve qu'en plus, il y en a qui sont mariés plusieurs fois, avec des familles différentes, avec des femmes de famille qui étaient loin, c'est un arbre compliqué. Mais je me suis rendu compte que quand on prend une horizontale de toute une génération donnée par la Bible et qu'on traduit tous les noms de ces gens-là sur cette génération, ça nous donne un descriptif de la société de l'époque. Ça veut dire qu'en fait, tous ces noms nous servent à comprendre l'évolution de la société au fur et à mesure du temps qui passe. Ou, il y a un certain passage de la Bible, ce qui est très intéressant de relire avec ce contexte sociétal puisqu'on comprend beaucoup mieux d'une part l'intervention de Dieu, d'autre part certains événements qui se sont produits ou certaines réactions. Là, je reviens sur mes généalogies et la géolinguistique par rapport à la tour de Babel. Donc, la Bible affirme que le peuple éthiopien a subi une migration, c'est ce que je viens de dire. Je continue. Il y a un monsieur qui s'appelle Kavaïs Força, qui est considéré comme l'un des importants géolinguistes de l'Herme, qui a voulu corréler ces informations géolinguistiques avec la génétique. Parce qu'il s'est dit, on doit forcément prouver des points communs, avec la génétique. Alors, l'homme serait apparu une seule fois à la surface du globe. Ça, c'est reconnu. Je ne veux pas rentrer dans le détail pour l'instant, en tout cas, de tout ce qui est évolution, créationnisme et l'évolution de l'homme puisque la Bible est très opposée et il est facilement démontrable que la théorie de l'évolution ne tient pas. Mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Alors, il a eu un foyer qui est en Afrique et en particulier dans l'Est de l'Afrique, sans savoir exactement où. L'homme serait apparu en Afrique, quelque part. Ensuite, il y a eu une première migration vers le Proche-Orient. D'ailleurs, toc, et d'après les génétiques, elle serait ici. C'est-à-dire, curieusement, dans le sud de la Turquie. On retrouve le même secteur géographique. Puis, une dispersion génétique qui, regardez bien, si ça ne vous rappelle rien, moi, ça me rappelle pas mal de choses. ça va plus loin parce qu'au niveau génétique, on va jusqu'en Amérique et on va jusqu'en océan. En fait, on a quasiment la même dispersion. Quasiment. Sachant qu'en génétique, on peut aller plus loin qu'en linguistique. Par exemple, les langues américaines, amérindiennes, rien que dans les États-Unis, les langues référencées amérindiennes, les Indiens d'Amérique, on a plus de 1 000. Ça ne ressemble pas du tout. Ça leur fait très difficile de trouver une langue. Il y a deux langues parties. Par exemple, un masque. Un masque, ce qui n'est pas touché directement à une souche. Elle est très curieuse, cette langue. Ça se voit. Bref. bref. Donc ici, là aussi, et c'est ce qui a beaucoup travaillé qu'Aveillis Força, de se rendre compte que géolinguistiquement et génétiquement, on arrive aux mêmes conclusions de l'évolution de la population mondiale. Voilà. Alors, Acte, chapitre 17, cette propagation équivaut à d'autres textes bibliques. Acte, chapitre 17, versets 26 à 28. Que lit-on ? Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre. On a bien vu, dans Genèse, c'est Dieu qui a fait que l'homme est allé sur toute la terre. En fait, au contraire, il avait une tendance à se rassembler. Et il a voulu qu'il cherchasse le Seigneur et qu'il s'efforçasse de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'autre. On continue. On a un secteur assez important où on trouve des traces du récit de l'Ancien Testament de diverses manières qui est symbolisé, qui est entouré en rouge. C'est-à-dire, on a l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient et une grande partie de ce qu'on appelle aujourd'hui la Russie, nord de l'Eurasie. Là, on y trouve des traces de l'Ancien Testament, très anciennes. C'est-à-dire qu'en fait, on a une culture de l'Ancien Testament un peu partout dans toutes les civilisations. Les couides, dans la partie Asie, on a un livre qui s'appelle le Yijing, dont on a déjà parlé. C'est un livre qui est plus ancien d'ailleurs que la Bible, puisqu'il est plus vieux de 400 ans que la Bible, ayant été écrite par Moïse en 1600 avant Jésus-Christ, en 1500-1800 avant Jésus-Christ. Dans ces eaux-là, étant donné que le Yijing, lui date de 2000 avant Jésus-Christ, le peuple du Délu. Et dans la partie Amérique, sur le Consilier Américain, on a deux livres qui parlent de l'origine du monde, qui sont le Popol Voo et le Shilambalam. Alors, ces livres-là, en fait, amènent un récit qui, vous allez le voir, est assez particulier. Le Popol Voo, alors ça, c'est un glyphe, puisque les Amérindiens de l'époque, Maya, Aztèque, Nazca, etc., écrivaient en glyphe, non pas en hiéroglyphe, mais en glyphe, c'est-à-dire en dessin, on a des glyphes qui sont extrêmement torturés et voilà ce qu'on lit dans le Popol Voo. Dans le Popol Voo, il est dit qu'au tout départ, il y avait un dieu créateur, qui a créé l'univers et qui a créé la terre, qui a créé donc une planète au milieu de l'univers. Sur cette planète, il a créé un jardin parfait. Ce jardin parfait, il a, avec quatre fleuves, avec la poussière, il a formé un homme, si c'est dans le Popol Voo, il a formé un homme. Cet homme, il lui a donné la vie et il lui a donné une femme. Il vivait heureux dans le jardin parfait de ce dieu créateur. Et ils ont rencontré le serpent à prume. Le serpent à prume qui a amené l'homme et la femme à manger de l'arbre défendu qui a obligé dieu à le chasser du jardin. Ça peut être quelque chose, hein, Frédéric ? C'est important, en fait, ce récit. Alors, et depuis, je finis le récit, dans le Popol Voo, il est dit que ce serpent, ce serpent à prume, a coupé toute communication avec le dieu créateur qui aime les hommes. Alors, pour information, pour ceux qui auraient des doutes, je peux leur donner les références du Popol Voo. Il n'existe qu'en anglais et en espagnol pour l'instant. En tout cas, je ne l'ai pas sur leur côté. Et je l'ai lu en anglais et en espagnol. C'est pour ça que je peux en parler. Il y a un autre livre qui est le Shilam Balam qui, qui, traduction, serait les prophéties du félin. Alors, ces prophéties du félin annoncent ceci, c'est que Dieu, le Dieu créateur, sachant que l'homme allait s'écarter à cause du serpent à prume de lui, a prévu un moyen pour rétablir la communication. Ce moyen-là, c'est que Dieu s'incarnera dans un homme qui accomplira le sacrifice ultime pour que les hommes puissent retrouver la communion, la communication avec Dieu. Et c'est écrit dans le Shilam Balam et eux, enfin, les Amérindiens, ceux qui lisent ce livre, ont connaissance de ce sacrifice parce qu'un jour, des hommes à la peau claire viendront sur des villes flottantes de l'Est pour leur annoncer le Dieu du livre qui a permis de rétablir la communication. Il est dit dans le texte que ces hommes auront un corps particulier puisqu'ils auront une peau claire, des yeux clairs certains et ils auront une particularité si leur corps se dédoublera puisqu'ils pourront marcher à quatre pattes ou à deux pattes. Puis, c'est-à-dire, ils sont arrivés à cheval et les Amérindiens ne connaissent pas le cheval. Donc puis, en fait, c'était des hommes qui avaient un corps qui se dédoubler. C'est dans les livres des prophéties du Shilam Balaam. C'est important parce que dans la Bible, il est dit que Dieu n'a jamais laissé un seul homme sur la terre dans l'ignorance du plan du salut. Un jour, pendant que je parlais de ma foi, un jeune homme m'avait dit, il m'avait un peu perturbé d'ailleurs, un peu déstabilisé, il m'avait dit il est drôlement sympa ton Dieu. Il est même assez cool. Mais il est un peu égoïste. Il oublie, du moins, il est plutôt élitiste. En fait, il a pris certaines personnes, par exemple, on va dire ceux qui connaissent la Bible et puis dommage pour les Chinois et dommage pour les Amérindiens. Je n'avais pas su quoi répondre, je ne savais pas, je n'avais pas lu le propos de vous du Shilam Balaam. Et en fait, on se rend compte que tout est écrit. Alors pourquoi ce glyphe à l'écran ? Parce que regardez qu'on y voit. En fait, c'est une représentation de l'homme et tout autour, ici, vous voyez les griffes qui dépassent, c'est le serpent à plumes qui a enserré l'homme, qui l'a attaché, qui l'a baïonnée et qui l'amène dans un gouffre sans fond. Voilà l'image qu'avaient les Amérindiens, dieux serpent, qui leur a créé des demi-dieux, dont le premier étant le dieu du suicide, c'est extrêmement gai, et c'est le serpent qui demandait des sacrifices humains et des sacrifices d'enfants. Voilà, mais les Mayas, les Aztèques, les Nazca, etc., ont toujours réclamé la libération de l'influence de ce dieu serpent. D'ailleurs, pendant quasiment neuf siècles, on sait qu'il y a eu tout le long de la côte est américaine du Mexique jusqu'en bas de la mer du sud, il y avait des miradors qui étaient visibles les uns des autres tout le long de la côte pendant neuf siècles pour 24 heures sur 24, observaient la mer parce qu'ils attendaient des villes flottantes qui viendraient leur parler des dieux libérateurs, de l'incarnation des dieux créateurs en un homme qui a accompli le sacrifice. Ça, on le sait, heureusement, on a gardé le Popol Vaux et Chilin Balam parce que certains moines les ont conservés parce que la plupart des codex sont détruits, par les conquistadors. les codex ce n'étaient pas des livres en fait ils écrivaient les glyphes sur des feuilles de palme de bois qui étaient traités qui étaient assemblées par des petites lianes ça formait des codex l'équivalent de livres en fait on appelle ça des codex ça c'est pour la partie amérindienne maintenant pour la partie asiatique on a le Yijing le Yijing que l'on retrouve au niveau de son récit partout en Orient que dit le Yijing ? le Yijing il dit au départ il y avait un dieu créateur qui s'appelle Shangdi d'ailleurs le dieu le dieu je sais dans le Popol Vaux je me souviens son nom je me souviens pour retrouver Shangdi en chinois qui a créé la matière qui a créé l'univers qui a créé une planète au milieu de l'univers dans cette planète il a créé un jardin parfum avec quatre fleuves et avec la poussière du sol il a formé un homme Hangdi il lui a donné le souffle de la vie il lui a donné une femme et il vivait heureux avec Dieu dans le jardin et ils ont rencontré le serpent ancien qui a amené la femme à manger la femme et l'homme à manger du fruit des pendus Dieu Shangdi a été obligé de se faire sortir l'homme du jardin et là on va plus loin dans le Yijing je ne sais pas pourquoi le vous parle d'ailleurs du déluge mais assez peu un déluge universel il en parle mais peu tandis que dans le Yijing en fait il est dit que l'un au bout de plusieurs générations l'homme étant devenu particulièrement méchant et destructeur vis-à-vis de l'humanité elle-même Dieu a été obligé d'envoyer un déluge universel le Yijing il a été écrit 2000 ans c'est-à-dire 200 ou 400 ans avant la déluge il y a certains qui vont déjà me dire oui mais il y en a un qui a copié sur l'autre pas de copie possible dans le sens où les amérindiens comment ils auraient pu copier la position atlantique c'est un peu délicat on va parler peut-être un peu après donc il y a eu un déluge et heureusement on voit ça dans le Yijing heureusement Dieu a trouvé Shangdi a trouvé un homme juste qui s'appelait en chinois on dit Nua Nua qui avait une femme trois fils et trois belles filles et Dieu lui a donné les plans pour faire un grand bateau sauver lui sa famille et les animaux l'écrivain du Yijing c'est un homme qui s'appelle Fuxi Fuxi dit dans ce livre qu'il est en fait lui l'un des fils de Nua et qu'il a écrit ce livre pour que l'humanité entière se rappelle qu'on a un Dieu créateur qui nous a aimé que sachant vous avez laissé le choix sachant qu'on choisirait pour se séparer de lui il a prévu le moyen de retrouver la communication en comment c'est exactement le terme je cherche le terme exact voilà en envoyant le fils de Dieu qui serait Dieu c'est dans le Yijing et qui accomplira le sacrifice ultime de telle sorte qu'il n'y ait plus besoin de sacrifice puisqu'après tout le monde aura accès à Dieu par ce sacrifice ultime ça va encore plus loin puisque dans le Yijing il est dit et vous les sages qui lisez ce livre vous le reconnaîtrez vous saurez quand le temps est venu parce qu'une étoile paraîtra dans le ciel et vous guidera jusqu'à l'ultime là je rappelle à Matthieu il est dit que des mages qui sont venus d'Orient ont suivi une étoile jusqu'à Jésus en fait on retrouve c'est à dire qu'en réalité l'humanité entière attendait le sacrifice de Jésus c'est important en chinois moderne le verbe désirer s'écrit de cette manière là en chinois ancien c'est comme ceci et on retrouve l'idéogramme d'une femme donc là on parle d'idéogramme pour le chinois plus deux arbres le verbe désirer en chinois même encore aujourd'hui s'écrit une femme qui hésite entre deux arbres c'est le verbe désirer je vais marquer parce qu'il y en a beaucoup dans la chinoise être justifié ou innocenté pardon lavé on va dire c'est ainsi et c'est là on a en chinois ancien c'est celui-ci et on a la superposition de moi je moi et un agneau c'est à dire que être justifié c'est prendre sur soi un agneau ça fait l'image de la bible étant appelé l'agneau de Dieu or dans la culture chinoise l'agneau n'apparaît jamais sauf dans le yijing parce que on y lit et après on y lit dans l'histoire de la Chine au niveau des différents empereurs que tous les ans l'empereur allait vers l'est du pays tout à l'est du pays qui à l'époque s'appelait le jardin de Dieu d'ailleurs Chine dans un petit village sacrifier un agneau pour laver les fautes du peuple et de l'empereur une fois par an en attendant que le fils de Dieu vienne et accomplisse c'est dans la Chine et bien avant l'époque de Jésus Christ 2000 ans avant on a déjà les textes voilà donc c'est conforme à ce que dit la parole de Dieu Matthieu 24 14 cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations certes il y a un aspect c'est futur dans le sens où à partir du moment où Jésus est venu il y a eu cette désir et cette nécessité d'aller dire au monde entier que ça y est c'était fait mais en réalité le monde entier les peuples tous les peuples toutes les nations attendaient aspirer à cet événement on a j'ai plusieurs témoignages de la sorte par exemple on a un missionnaire qui est parti dans la Chine Himalayenne il est arrivé dans un plateau en Himalaya où il y avait un peuple et là il s'est dit je vais témoigner de ma foi je suis missionnaire c'est celui pour ça donc les gens le chef du village est sorti à sa rencontre et le missionnaire de dire bon je viens vous parler du Dieu du livre et la réponse a été tout à fait surprenante puisque le chef du village a dit c'est pas trop tôt c'est pas trop tôt ça fait 1200 ans qu'on vous attend ils l'ont mis dans une case au centre du village et il y avait un reste d'un livre complètement poussière c'est un reste d'un vieux livre d'un vieux parchemin et le chef du village leur a raconté il y a fort longtemps nous étions unis avec un peuple qui vivait en esclavage et Dieu nous a fait sortir ce pays et on a traversé la mer et on a marché dans le désert et à un moment donné on est arrivé jusqu'aux frontières d'un pays où nos guides notre guide nous a dit c'est le pays que Dieu nous donne on va le prendre on va y aller on va s'y installer et nos ancêtres ont dit non non nous on veut continuer et ils ont continué vers l'est jusqu'à arriver à cette chaîne de montagne infranchissable et depuis on avait le livre de l'époque avec nous une Torah en fait dans l'Himalaya depuis 200 ans ça c'est pour montrer que c'est partout en réalité et de tout temps je continue Jean 1.29 Jean vit Jésus venant à lui et dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde on a quasiment alors il n'y a que dans le Popole Voux où il n'est pas parlé de l'agneau parce qu'il ne connaissait pas l'agneau en fait sinon je vous dis par exemple dans le Yijing il est parlé de l'agneau et Jean 3.16.17 car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle Dieu en effet n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde mais pour que le monde soit sauvé par lui c'est ce que l'on retrouve partout ce que l'on retrouve partout alors cette dispersion linguistique dont on a parlé avec la tour de Babel et la géolinguistique au niveau géographique on a un événement inverse à celui de la tour de Babel dans la Bible on a un événement inverse un retour la francôte parce que prenons le texte acte 2 chapitre 6 je n'avais pas pensé au départ en parler mais je me suis dit en finalité ce soir que c'était très intéressant ceux en tout cas qui connaissent ce texte ça va lui donner une autre dimension acte 2 chapitre 6 donc on connait le récit tous les disciples qui sont 120 sont réunis dans une grande salle dans une chambre haute ils prient Dieu et à un moment donné il se passe en bruit et comme des langues de feu apparaissent au dessus de chacun d'eux et ils se mettent à parler dans d'autres langues la Pentecôte le baptême et du Saint-Esprit acte 2 chapitre 6 au bruit qui eut lieu la multitude a couru et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue prenons le texte le verset qui est juste avant verset 5 or il y avait en ces jours à Jérusalem des juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel donc il y avait partout toutes les nations ethnos ethnos on va bien dire tout ce qui est ethnique c'est la racine de notre mot en français ethnie toutes les langues acte 2 chapitre 6 il y a un petit mot au départ qui n'est pas traduit qui signifie alors au bruit ta ou te en grec c'est le texte original en grec ancien je veux dire ce cet celui-ci celui-là il n'y a pas qui en grec eu lieu eu guinomae guinomae signifie revenir au passé il signifie devenir en fait c'est les deux c'est revenir au passé et devenir devenir quelque chose comme ce qui était au passé en plus traduction il est conjugué par exemple à laoriste qui en grec est un temps intemporel c'est à dire que laoriste c'est un temps qui est non traduisible puisque c'est du passé du présent et du futur en même temps donc c'est une conjuguaison très particulière qui s'adresse à des événements immuables en général c'est une conjuguaison qui s'adresse à Dieu d'ailleurs éternelle en grec ancien il y eut lieu fauné le mot lieu fauné ça veut dire bruit ça veut dire langue et langage en réalité la description ici c'est alors retour vers le passé comme un retour vers le futur comme si tout le temps entre l'époque de Babel et ce jour de la Pentecôte était mis entre parenthèses il y a un retour comme un retour à la situation initiale en Dieu on ne revient pas à la case départ en se disant sans passer par les 20 000 euros au Monopoly c'est à dire que on continue parce qu'il y a le devenir mais on retrouve cette communication complète continuons la multitude a couru s'assembler c'est un terme qui est utilisé pour désigner une cohabitation conjugale donc on voit même que c'est s'assembler pour former qu'un quelque chose qui est unie profondément unie donc la multitude elle est devenue un c'est l'inverse de la tour de Babel la tour de Babel en fait tout le monde a été divisé là on retourne à un alors je n'étudie pas tout le verset mais les mots les mots importants et chacun les entendait parler dans sa propre langue Akowo Akowo signifie être doté de la faculté d'entendre ça veut dire qu'en réalité là peut-être que certains disciples parlaient certaines langues mais d'après le texte biblique c'est plutôt les écoutants d'auditeurs qui ont eu la faculté de comprendre dans leur dans leur langue ce que l'autre disait même si ce n'était pas sa langue vous voyez ce que je veux dire ? comme dit Frédéric traduction automatique simultanée en fait le texte biblique nous dit qu'il y a un retour à la communication qu'il y avait avant Babel formé 1 il faut signifier aussi considérer ce qui est ou a été dit et comprendre percevoir le sens de ce qui est dit en fait on voit bien que ce qui s'est passé à la Pentecôte c'est que Dieu veut nous amener à retrouver une communication une communion parfaite non seulement avec lui mais autour de nous vertical horizontal de telle sorte à ce qu'il n'y ait plus aucune ambiguïté parce que vous le savez fort bien c'est que parler communiquer c'est compliqué parce qu'entre ce que je veux dire et ce que je dis il y a déjà une différence entre ce que l'autre entend et comprend il y a une différence entre ce que je dis et ce qu'il entend il y a une différence bref on arrive à une perte d'information colossale or la Bible ce qu'elle veut nous enseigner c'est qu'il n'y a pas cette difficulté là avec Dieu à partir du moment où on retrouve cette communion avec Dieu et du Saint-Esprit cette communication elle se fait verticalement et horizontalement de façon naturelle naturelle il n'y a plus ce problème de communication c'est là tout le miracle de la Pentecôte que tous ces gens d'après le texte au verset 5 qui venaient de tous horizons de toute ethnie de toute culture parce que ethnos en grec ça veut aussi dire culture toute langue de toute culture de toute approche de divers univers chacun entendait parler dans sa propre langue d'ailleurs il y a il y a deux mots en grec dont je n'ai pas souligné mais elle fut donc cette foule fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue le mot chacun en réalité il y a deux mots grecs il y en a qu'un qui est traduit c'est chacun ce mot je traduis les deux mots mais le mot grec c'est les groupes de langues les comprenaient entendait et chacun individuellement tout seul dans son fort intérieur entendait ce que la personne était en train de lui dire à lui personnellement le message profond qui était pour lui vous voyez donc c'est à tout niveau c'est une description d'une communication parfaite quand on s'approche de Dieu la communication avec lui devient parfaite à partir du moment où nous on est vrai lui est vrai donc c'est arrivé à la Pentecôte Pentecosté qui signifie en réalité le cinquantième jour pourquoi ? parce que la Pentecôte ici lorsque vous étiez la chambre haute pour le baptême du Saint-Esprit correspondait à la fête de Shavuot en hébreu donc une fête juive de l'Ancien Testament qui correspondait au cinquantième jour après Pessar c'est-à-dire après la Pâque après le sacrifice de l'agneau qui pour le pardon des péchés et la Pentecôte le baptême du Saint-Esprit est arrivé cinquante jours après la mort de Jésus-Christ sur la croix donc d'où Pentecôte Pentecosté qui veut dire le cinquantième jour et le cinquantième jour cette fête de Shavuot juive c'est la reconnaissance de la moisson accomplie c'est-à-dire la reconnaissance en hébreu que tout ce qui a été semé un peu partout est revenu dans la grange ou dans le grenier c'est retrouvé assemblé pour ne former qu'un c'est le sens de la fête de Shavuot c'est-à-dire le cinquantième jour